... Merci de nous choisir sur Star 21 TV, savoir et comprendre toutes les informations autour du scrutin présidentiel. C'est dans cette édition spéciale pour la deuxième édition que nous organisons pour vous, chers téléspectateurs de la télé Star 21 TV. Il faut rappeler tout simplement que ce dimanche 12 octobre 2020, le peuple de Guinée, dans son écrasante majorité, s'est rendu aux urnes pour élire leur prochain président, cet homme ou cette femme, qui aura en charge de diriger les destinées de la Guinée durant ces six prochaines années. Le président sortant Alpha Condé, 82 ans, brigue un troisième mandat après l'adoption controversée des nouvelles constitutions. Au total, il faut rappeler que près de 5,5 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes pour choisir parmi les 12 candidats en liste. Dans l'ensemble, l'élection s'est passée dans les conditions les meilleures. Mais il faut rappeler que ce scrutin présidentiel intervient à Guinée après une année de contestation autour d'un éventuel troisième mandat d'Alpha Condé. D'après nos constats, le vote s'est déroulé dans le calme, mais aussi dans l'inquiétude dans des éventuelles violences à venir, avec l'annonce des résultats de ce scrutin présidentiel qui est du ressort de la Commission électorale nationale indépendante. Mais avant même la fin de la comptabilisation des résultats, le principal opposant d'Alpha Condé, Célu d'Alain Diallo, président de l'Union des forces démocratiques de Guinée, EFDG, annonce déjà sa victoire au sortir notamment de cette élection présidentielle du 2e octobre. Nous, dans cette édition spéciale, on pose cette grande question. Qu'est-ce qu'il faut retenir comme bilan de la journée du scrutin présidentiel du 2e octobre ? La réponse à cette question, c'est après juste ça. Merci de nous rejoindre dans cette édition spéciale, une édition consacrée essentiellement au lendemain du scrutin présidentiel après le vote de ce dimanche 12 octobre, un vote qui a suscité de la mobilisation des Guinéens qui se sont massivement mobilisés pour s'acquitter de leurs devoirs. Il faut rappeler que la principale information dans cette édition d'information, c'est bien évidemment cette annonce. de Célou, d'Alain Diallo, le principal opposant d'Alfa Condé à cette élection présidentielle qui annonce déjà sa victoire au sortir du scrutin présidentiel. Alors, on va essayer de partir sous le terrain pour déjà prendre le pool de cette situation qui prévaut sur le terrain, notamment avec notre reporter. Alors, bonjour, bonsoir, Ebron Massuri et bienvenue dans cette édition spéciale sur la télé du 21e siècle. Bonsoir, Paris et bonsoir à tous lesquels sont lesquels sont lesquels et lesquels sont lesquels sont lesquels. Alors, il faut dire que vous êtes au QG de l'Union des Forces démocratiques de Guinée, le leader principal de l'opposition guédienne qui fait face dans cette élection présidentielle au président sortant, Alfa Condé. Alors, avant de parler de cette annonce de l'UFDG par rapport à la victoire de Célou, d'Alain Diallo au sorti du scrutin présidentiel, dites-nous quelle est l'ambiance qui règne au QG de l'UFDG ce soir ? Évidemment, Paris, il est en train de me voir que c'est un million de 500 de vie de l'UFDG, à rentrer à la victoire de Célou, qui s'est en train de me faire et le ministre du serre de l'UFDG, Allo ? Allo, Ebron Massuri, vous êtes à l'antenne, allez-y. Allo ? Vous êtes à l'antenne, Ibrah Mastro, on vous écoute, allez-y. Voilà, je vous ai dit, nous sommes évidemment en revue de l'Union de France, de l'Union de France, de l'Union de France. Donc, je vous ai dit, le président de ce parti, c'est bien d'amener, c'est tout à l'heure, ça se fait faire bien le plein de choses, le président de l'Union de France. Alors, il faut dire quand même que, Ibrah Mastro, avant même la fin de la comptabilisation de ses résultats sortis du scrutin présidentiel, alors, aujourd'hui, après cette annonce de celui d'Alain Diallo, quel est le constat qui prévaut sur l'occusé de l'FDG après cette annonce du président de l'Alain Diallo par rapport à sa victoire au premier tour ? Et sur l'occupe de l'OFDG, l'angouement est de ça, il y a parce que les militaires se sont mobilisés massivement pour gagner le soutien de l'OFDG, parce que l'autre candidat, l'angouement est de ça, il y a depuis la presse internationale, c'est celui qui s'est motivé par rapport à ça, et l'angouement est de ça, il y a aussi le récit au sujet de l'OFDG, alors, Ibrah Masuri, est-ce que dans cette déclaration de Célou d'Alain Diallo, président de l'OFDG, au cours de cette conférence de presse annonçant sa victoire aux sorties de l'élection présidentielle, est-ce qu'il a donné des pourcentages que l'OFDG aurait engrangé aux sorties du scrutin présidentiel ? C'est tout un point de presse, avec l'OFDG, il faut que l'OFDG n'a pas donné des chiffres, et quand même, d'après ce qu'il a fait, c'est ce qu'il a reçu, selon ce que j'ai le dit de l'OFDG, il ne sort d'un point de presse, et ça, c'est l'élection présidentielle. Alors, Ibrah Masuri, il faut dire qu'il y a désormais cette question par rapport à la mobilisation, on sait que l'OFDG est un parti qui mobilise, alors est-ce que cette conférence de presse est tenue à la présence notamment des militants et sympathisants de ce parti ? Je veux dire, en fait, dans cette déclaration, il a quand même une partie de la politique de la politique de l'OFDG, de la politique de la politique de l'OFDG, qui me fait que j'aime bien, je pense qu'on va revenir avec Ibrah Masuri Diallo qui est du côté du QG de l'OFDG. Il faut rappeler que c'est la principale information de cette soirée au lendemain du scrutin présidentiel. C'est Lou Dalen Diallo qui annonce notamment sa victoire aux sorties de l'élection présidentielle du 12 octobre. Alors nous, dans cette édition spéciale, une édition, il faut dire quand même, qui vous permet de revoir le bilan qu'on peut se faire notamment de ce scrutin présidentiel. On va essayer de partir avec la régie, mais il faut rappeler à ceux qui viennent de nous prendre la marche que la principale information de la soirée de ce 19 octobre, au lendemain du scrutin présidentiel, Célu Dalen Diallo, principal leader de l'opposition et challenger Alfa-Condé à cette élection présidentielle, annonce sa victoire aux sorties du scrutin présidentiel du 12 octobre. On va avec cet élément, un extrait notamment de la commission électorale nationale qui s'est adressée à l'opinion nationale internationale aux sorties notamment du scrutin présidentiel du 12 octobre. On va avec cet extrait et on revient dans cette édition pour poursuivre avec d'autres acteurs pour également donner le poule de la situation vis-à-vis notamment du déroulé ou du bilan qu'on peut faire de ce scrutin présidentiel. Ensuite, on revient après sur ce plateau. Vous pouvez imaginer que c'est une grande joie pour moi de vous retrouver ici. Mais surtout le message que vous avez vécu. Vous avez parlé de l'enjeu de ces élections. C'est quoi ces enjeux ? C'est l'élection du futur président de la République mais dans la paix. C'est ça l'enjeu. Mais cette paix elle doit être construite par l'ensemble des parties prénantes du processus électoral. J'appelle partie prénante du processus électoral la CENI en premier lieu. Et nous, on a la responsabilité d'avoir conscience de toute notre responsabilité. Le rôle qu'on doit jouer dans la stabilité du pays. J'appelle également partie prénante les acteurs politiques. Disons les partis politiques. Qui doivent jouer leurs bâtitions. Partie prénante c'est la société civile. C'est la société civile. Donc, vous. Et vous êtes en train de jouer votre partition à travers un certain nombre d'éléments quels que l'observation mais aussi le message de paix. Donc, la CENI pour vous donner juste une idée de ce que nous avons fait c'est inscrit parfaitement sur cette voie d'organiser des élections crédibles, transparentes dont le résultat que nous souhaitons doit être accepté par les acteurs en compétition et par le peuple déclinés. C'est un exercice vous l'avez dit il n'est pas facile il est très délicat il est d'autant délicat que moi qui suis le premier responsable alors ma responsabilité reste engagée et la CENI en tout cas l'équipe qui est devant vous a travaillé de manière professionnelle professionnelle à tel point que je dirais que ce scrutin est incomparable au scrutin passé en termes de qualité non seulement dans la maîtrise des données de notre base à savoir le fichier parce que c'est d'abord ça le premier pas comment organiser les élections sur un fichier fiable et vous avez suivi les conclusions du rapport de la CDAO c'était pas quelque chose de gagner à l'avance il a fallu un travail je dirais de colésial de contradiction au sein même de l'institution pour pouvoir atteindre ce résultat mais aujourd'hui tout le monde en tout cas nous on est fier de ce travail au sein de la CENI donc c'était le premier défi le deuxième c'est l'organisation d'une élection équitable traiter tous les candidats sur le même plaid d'égalité et à notre connaissance nous sommes en train de travailler sur cette voie et oui c'était la sortie du président de la commission électorale nationale indépendante CENI monsieur cabinet notamment la commission qui s'adressait à l'opinion nationale alors il faut dire que dans cette édition spéciale nous aurons dans cette édition également d'autres acteurs après la CENI qui vont intervenir sur le terrain également on aura tout à l'heure l'intervention de monsieur Swaibu Fofana il est moniteur et activiste de la paix notamment au nom de la société alors monsieur Fofana bonsoir et bienvenue dans cette édition spéciale bonjour bonsoir chers amis Barry alors il faut dire que nous sortons d'une journée de vote qui a consacré notamment le scrutin présidentiel de ce 12 octobre alors vous du côté notamment de en tant qu'activiste de la paix alors quel est le bilan qu'on peut se faire de cette journée de vote notamment qui s'est déroulée ce 12 octobre sur tout le territoire national merci chers amis de m'avoir passé votre temps pour porter mon regard sur le processus sur le scrutin d'hier le 18 octobre et aujourd'hui le 19 octobre on peut dire que le scrutin s'est passé dans un calme observé du côté du côté des citoyens des populations en majorité même s'il y a eu des petites incidences remarquées à Farana à Conakry et à Ratoma on pourrait dire que les populations ont observé un comportement civique pour le respect des droits des uns et des autres et le respect du processus électoral et nous estimons que la sénance que la population est en train de rechercher cela est comprise par bon nombre de personnes pour observer le comportement de paix sociale et contribuer à ce qui est la cléitude sociale on pourrait dire que depuis la nuit d'hier il y a eu des manifestations des joies partagées du côté du parti FDG qui aurait proclamé la reçute de leur candidat M. Selou Dalen Diallo M. Fofana l'information est désormais officielle parce qu'au sorti d'une conférence de presse tout à l'heure le président de l'UFDG Selou Dalen Diallo annonce sa victoire au sorti de l'élection présidentielle de ce 12 octobre c'est justement ça ce que nous avions remarqué comme un peu de dérapage de la part des médias et certains militants qui auraient félicité hier une focamason très hauteuse nous saluons la manifestation partagée par les militants parce qu'il faut reconnaître que lorsque les militants reconnaissent la victoire de son candidat ils le manifestent et ils partagent la joie mais ce qu'il faut un peu regretter c'est lorsque M. Selou Dalen Diallo aurait proclamé sa victoire sans attendre le résultat de l'administration électorale qui est la CENI et c'est justement c'est une on pourrait dire que c'est une violation électorale vouloir s'autoproclamer à la veille d'un scrutin où on est en train de continuer à faire le dépouillement pour sortir les résultats des urnes en fin de les publier comme les résultats des procès-verbaux c'est justement cette inquiétude que nous avons aujourd'hui est-ce les résultats proclamés par M. Selou Dalen Gallo vont être conformes aux résultats qui seront publiés par la CENI la grosse question c'est la première observation deuxièmement quelle va être la réaction des populations le lendemain de la programmation des résultats provisoires par la CENI parce que déjà nous sommes en train d'observer sur le terrain une joie partagée par les militants de l'une des grandes formations politiques UFDG à Conagry tout de suite je viens d'apprendre qu'il y a des manifestations de joie du côté d'Amdalaï par les militants de M. Selou Dalen dès sa sortie du point de presse qu'il vient d'organiser alors nous sommes en train d'observer le comportement civique de chaque militant et nous crions que que cela ne se déborde cette joie manifestée lorsque la CENI va être proposée ou bien pour que la guerre réussit à l'encontre de ce qui a été annoncé par M. Selou Dalen Gallo alors M. Fofana vous qui êtes un activiste un ottoman qui oeuvre pour la pérennisation de la paix en Guinée avec cette situation Silou Dalen Gallo qui proclame sa victoire alors que la commission électorale nationale indépendante qui en sert d'organiser l'élection présidentielle n'a pas encore fini de comptabiliser et n'a même pas procédé à la publication des résultats provisoires alors quel est le message que vous avez aujourd'hui adressé à ces citoyens et qui semblent être partagés indiquant ceux qui attendent le résultat et ceux qui déjà manifestent leur joie à travers Conagry mon message commence par M. Senouda Lengenlo qui aurait proclamé sa victoire sur les antennes de la République et qu'il doit observer un comportement de fair play et civique à partir de cette compétition électorale et qu'il doit s'accorder d'avoir un résultat qui doit sortir des urnes publiées par l'administration électorale qui est la CENI et il doit être aujourd'hui un acte fort pour nous éviter à assister ou bien à participer une confrontation physique verbale entre les deux grandes formations politiques les militants des deux grandes formations politiques parce que nous sommes en train de remarquer aussi sous la toile les militants de l'UFDG qui publie des résultats sortis des urnes des représentants des partis politiques ce qui fait déjà une contradiction à la loi une violation flagrante à la loi je voudrais interpeller les citoyens à observer un comportement civique à accepter l'opinion démocratique que nous recherchons que la paix et la sécurité que nous prenons que nous cherchons à préserver est un élément fondamental pour nous assurer une atteignance démocratique transparente fiable et durable pour l'intérêt de tous les Guinéens de la paix un élément aujourd'hui recherché vous avez remarqué les observateurs de l'Union Européenne de la CDAO fondamentalement qui sont surpillés depuis que les bureaux de vote sont ouverts la représentation de la CDAO et les observateurs se noblisent et passent dans tous les villages électoraux organisés par les plateformes de la société civile et ils cherchent à s'accorder aux résultats remontés par les observateurs de la société civile des partis politiques pour remarquer une fiabilité une transparence afin de s'autoproclamer ou proclamer réellement les résultats nous sommes un peu acculés par le temps c'est tout ce qu'on pouvait dire avec vous merci d'être passé dans cette édition spéciale initiée par les services de programme de Star 21 TV pour permettre à ces millions de téléspectateurs d'être bons de l'évolution de l'actualité au plaisir de vous retrouver dans nos prochaines éditions alors il ne me reste qu'à dire merci pour votre aimable attention vous aimable téléspectateurs on va marquer une courte pause avant de revenir dans cette édition spéciale pour continuer également avec d'autres acteurs notamment l'intervention d'un de nos reporteurs déployés sur le terrain pour décrire l'ambiance qui prévaut à Conakry suite à l'annonce de la victoire par le parti UFDG de Célo de l'Indiallo mais également nous aurons également la déclaration des observateurs qui se sont exprimés sur ce structur du 18 octobre aux soirées notamment de ce vote mais aussi on aura dans cette deuxième partie M. Mamadi Kaba il est le président de la Ligue africaine notamment pour les droits de l'homme tout ça ça sera juste après cette courte pause et on revient après de la Ligue africaine pour les droits de la Ligue africaine